Salut à tous, c'est Antoine de l'expertcomptable.com. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est connu de tous les entrepreneurs. Peut-être que vous n'êtes encore pas dans cette situation-là, mais un jour ou l'autre, vous allez y être confronté. Vous allez devoir la collecter, vous allez devoir la déduire, vous allez devoir la payer. C'est la fameuse TVA. Au cours de cette vidéo, nous allons aborder vraiment tous les détails qui concernent la déclaration de TVA CA3. Donc, c'est la déclaration, l'une des déclarations les plus communes. Restez bien jusqu'à la fin de manière à pouvoir connaître tous les tenants et aboutissants par rapport à cette fameuse déclaration dont tout le monde parle. On a différentes déclarations de TVA. Aujourd'hui, nous allons aborder ce qu'on appelle la déclaration CA3. Alors, qu'est-ce que c'est la déclaration de TVA CA3 ? C'est tout simplement la déclaration du régime mensuel. Le régime mensuel est un régime que je conseille vivement aux entrepreneurs qui se lancent. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'effectivement, le fait d'avoir une déclaration de TVA tous les mois, en cas de TVA payé, ça permet vraiment une lisibilité sur sa trésorerie au plus juste. Il faut savoir que le régime mensuel de TVA via la CA3 n'est pas le seul régime possible. On peut retrouver le régime simplifié. On peut également retrouver le régime trimestriel. Mais nous allons aborder spécifiquement au cours de cette vidéo le régime mensuel. Alors, qu'est-ce que c'est la CA3 dans les faits ? La CA3, c'est tout simplement le nom d'un CERFA, d'une déclaration qui va être à envoyer à l'administration fiscale. Mais qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette déclaration de TVA CA3 ? C'est très simple. Les informations principales qu'on va y retrouver, ce sont la TVA collectée et la TVA déductible. Petit focus sur la TVA collectée. À quoi ça correspond la TVA collectée ? Lorsque vous êtes un professionnel et que vous facturez un professionnel en France, vous allez devoir ajouter 20% de TVA. Par exemple, je suis sur une prestation à 1000 euros, je vais faire une facture TTC de 1200 euros. Lorsque votre client va vous régler la facture que vous aurez édité, vous allez avoir 1200 euros. Vous comprenez effectivement que vous avez 200 euros de TVA qui ne vous appartiennent pas. Et ces 200 euros, c'est la TVA collectée. En fait, vous collectez la TVA auprès de votre client pour l'État, pour le compte de l'État. D'un autre côté, en tant que société, vous avez certainement des frais professionnels. Sur les frais professionnels, vous avez également de la TVA. Par exemple, vous allez demain acheter un ordinateur pour votre activité de consulting informatique. Vous allez effectivement payer le montant TTC au fournisseur. Mais vous allez pouvoir déduire le montant de la TVA. C'est ce qu'on appelle la TVA déductible. Et effectivement, dans la CA3, comme je le disais précédemment, ce sont les deux informations principales qu'on va y retrouver. On peut certainement retrouver d'autres informations, mais qu'il n'est pas forcément utile d'aborder dans cette vidéo. Les entreprises qui sont concernées par la CA3 sont les entreprises qui sont au régime mini-réel de la TVA ou au régime normal mensuel. Ce régime de TVA se décide généralement à la création de l'entreprise. Il reste bien sûr modifiable par la suite à la volonté de l'entrepreneur et selon quelques règles qui seraient peut-être intéressants d'avoir en tête. A noter que les entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 247 000 euros hors taxes se retrouvent contraints d'être au régime CA3. Alors comment remplir la déclaration ? Sans rentrer dans le détail, comme je le disais, les informations principales que vous allez devoir y intégrer sont tout d'abord les renseignements liés à votre entreprise, sa raison sociale, son numéro de sirène, son adresse, etc. Également, va se retrouver en termes d'informations dans cette déclaration CA3 le montant des opérations réalisées, que ce soit les achats ou les ventes. Et enfin, nous y trouverons le décompte de la TVA, soit effectivement un crédit de TVA dans le cadre où vous avez fait plus de dépenses que de ventes de prestations, évidemment. Et à contrario, on peut avoir de la TVA à payer. Donc là, vous le comprenez très bien, a priori, c'est que nous sommes dans la situation où la TVA collectée est supérieure à la TVA déductible. Alors, rassurez-vous, la déclaration de TVA peut paraître complexe à remplir. Sachez que le but, ce n'est pas de remplir toutes les cases, mais l'administration fiscale met à disposition une notice qui permet effectivement d'avoir toutes les infos utiles pour déclarer vous-même votre déclaration de TVA. Même si le must reste bien sûr de se faire accompagner par un expert comptable, notamment pour réaliser ses déclarations de TVA. À quelle date doit-on déclarer cette CA3 ? Eh bien, il n'y a pas de date prédéfinie parce que la date peut dépendre de la région où vous êtes. En région parisienne ou par exemple en province, la date limite de dépôt de la déclaration n'est pas la même. Également, ça va dépendre de votre numéro de sirène. Il est juste bon d'avoir en tête que les déclarations de TVA CA3 sont à déclarer du 19 au 24 de chaque mois. On se retrouve dans cette fenêtre-là. Chose à savoir également, c'est important, c'est que la déclaration de TVA qui va être par exemple déclarée pour le 24 de ce mois concerne effectivement les opérations du mois précédent. Il faut attendre un mois complet pour pouvoir déclarer toutes les opérations relatives au mois que l'on veut justement déclarer. Au niveau du paiement de la déclaration de TVA, si vous avez de la TVA à payer, la manière la plus simple, c'est de tout simplement éditer un mandat de prélèvement directement sur votre compte fiscal professionnel de manière à ce que chaque envoi de déclaration de TVA CA3 soit automatiquement prélevé par les impôts. Ça évite les oublis, donc ça va éviter les majorations. La déclaration de TVA peut directement se déclarer d'ailleurs sur votre compte fiscal impôts.gouv. Et enfin, dernière chose, pour les sociétés qui auraient un montant de TVA à payer inférieur à 4 000 euros, l'administration autorise de passer sur une déclaration CA3 non pas mensuelle mais trimestrielle. Voilà, c'est une possibilité qui s'offre à vous. Si parfois vous faites vos déclarations de TVA vous-même, que la charge de travail sur une déclaration mensuelle est un peu lourde pour vous, vous avez dans ce cadre-là la possibilité de faire une déclaration par trimestre. Et voilà, maintenant vous savez tout sur la déclaration de TVA CA3. Ce que je vous invite à faire, comme d'habitude, c'est de liker, de vous abonner et également de commenter cette vidéo. Merci à tous, c'était Antoine de l'expertcomptable.com et à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao ! Abonnez-vous !